L'histoire vraie au pape de Pierre Belmar. En 2003, les habitants d'Almée, une petite commune italienne dans la région de la Lombardie, ont saisi en grand nombre l'occasion de se payer la tête du maire et du curé de la commune. Et le pire, c'est que cette initiative émanait justement des deux intéressés. Bruno Tassetti, le maire, et Mauro Tribbia, le curé, a accepté de se faire entartrer par les citoyens de la ville contre un euro lors de la fête de la paroisse. Les deux notables, leur tête placée dans deux trous sur un panneau décoratif, attendaient silencieusement de s'en prendre plein la tête. Dès le début, les deux hommes savaient que ce ne serait pas de la tarte, comme on dit. Le but était en effet de récolter les 250 000 euros nécessaires à la restauration de l'église de la ville. Et il en fallait des tartes pour arriver à cette recette. Les citoyens ont donc mis la main à la pâte, non sans une certaine délectation. En une seule soirée, le maire a pu relécher sur son visage la crème de quelques 120 desserts sucrés. En fait, une simple assiette en plastique remplie de crème fouettée. Un beau début. Le curé, lui, a moins rallié les suffrages. Il était probablement plus apprécié par les habitants d'Almée. Les organisateurs de la fête de la paroisse ont finalement dû procéder à un écrémage parmi les volontaires qui souhaitaient participer. Et les 250 000 euros ont été très largement dépassés, puisque le maire et le curé ont fait 325 000 euros de recettes. Ah oui. Pas de la tarte, cette histoire. Il a osé. Je ne suis pas en forme. Franchement, Pierre, je suis au bout du rouleau. Cyril, votre micro est ouvert. Oui, c'est vrai. Merci Jean-Luc. Alors, est-ce qu'on y croit ou pas, cette histoire ? Laurent Dumier ? Moi, je n'y crois pas. D'accord. Non, non, je ne crois pas à ce truc possible. Ce n'est pas possible. Ce côté don Camillot, le maire et le curé, ce n'est pas possible. Alexandre Alamy ? Et en même temps, c'est tellement énorme. Moi, j'ai envie de dire oui. Allez-y, Pierre Belmar, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Alors, l'initiative est vraie. C'est-à-dire que le maire et le curé ont bien eu l'initiative de l'entartrage. Entartage. Ou ce que vous voulez. Entartrer, ça marche, mais c'est plus long. Oui, entartage, excusez-moi. Mais, 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 malheureusement, ça a été un bide notoire. Ah mince. Eh oui, ça n'a pas marché du tout et ils n'ont pas réuni du tout les sommes nécessaires pour sauver l'église. Voilà. Donc, c'est une belle histoire, mais qui ne réussit pas comme je l'avais, moi, inventée. Oh non. Mais qui est un échec. Voilà. Merci, Pierre Belmar. En tout cas, vous avez plombé l'ambiance. Oui, c'est parce que... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu...